Quand j'étais petit garçon, je refassais mes leçons en chantant. Fils d'une comédienne et d'un chanteur, Michel Sardou est un enfant de la balle qui l'a saisi au bon. C'est au milieu des années 60 que sa carrière prend son envol. En 1967, la guerre du Vietnam provoque une vague d'anti-américanisme. Si les Ricains n'étaient pas là... Ils lancent alors les Ricains qui soulignent le rôle des Américains dans la libération de la France occupée par les nazis. Vous seriez tous en Germanie à parler de je-ne-sais-quoi, à saluer je-ne-sais-qui. Alors on m'a dit mauvais esprit et on m'a interdit de séjour américain et moi à l'ORTS pendant pas mal d'années. Michel Sardou est le plus gaulois des chanteurs français. Et la France est beaucoup mieux que ce qu'on dit où il n'y a quand même pas 50 millions d'abrutis... Chauvin, râleur... Chauvin, râleur... Québec est à 6 heures et 20... Macho... Elle était femme en 80... Les femmes jusqu'au bout des 100... Mais terriblement séduisante. Ce soir, il me vient une idée... Sur scène, il sourit peu, bouge peu, il ne casse pas sa guitare, il chante. Et son charisme est le plus spectaculaire de tous les effets spéciaux. Elle court, elle court... Comme la maladie d'amour, Sardou rejoint le coeur des enfants de 7 à 107 ans. Oui, mais c'est ça qui plaît... Décoré de la Légion d'honneur par François Mitterrand, Sardou a presque inventé à lui seul la chanson à grand déploiement, aussi grandiose que les lacs du Connemara. Avec ses 90 millions de disques rendus en 50 ans de carrière, il est l'incarnation du patrimoine musical français.